Ils étaient près de 20 agents de force de défense, encadreurs compris, à prendre part à cette visite d'échange avec le personnel de l'ARCEP sur le fonctionnement des différentes directions de cet organe. L'objet est clair. Vous avez pu assister au débat. L'objectif ici, c'est faire en sorte que les stagiaires que nous formons, ce sont des futurs officiers de transmission. Il faut élargir leur palette de connaissances pour qu'un jour, lorsqu'ils seront appelés à occuper certaines fonctions, ces hommes soient efficaces dans leur action. L'autre objectif recherché, c'est aussi faire en sorte que ces stagiaires, lorsqu'ils résendront leurs unités respectives, puissent être opérationnels. Nous sommes composés ici, la délégation, je vous l'ai dit, est composée des éléments de la garde, tout naturellement, parce que c'est nous qui organisons. Il y a la marine nationale, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre. Le directeur de stage revient sur les raisons du choix de l'ARCEP parmi un panel d'établissements présents sur le territoire. L'ARCEP tout simplement parce que, vous avez remarqué, encore une fois, nous parlons le même langage. On se retrouve et pour préparer ces hommes-là, c'est tout simplement une continuité. Nous voulons la continuité, voilà pourquoi nous avons choisi l'ARCEP. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mauvais choix, il suffit seulement de voir tout leur contenu pour conclure que c'était un bon choix. Pour rappel, l'ARCEP est une autorité administrative indépendante chargée d'assurer la régulation des secteurs de communication électronique, des postes et de la distribution de la presse.